La parole est à monsieur Didier Mandeli pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le Ministre, hier c'était la journée de la justice morte en France, une grande première. Tous les membres et collaborateurs des six organisations professionnelles du droit, le Conseil national des barreaux pour les avocats, le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil national des commissaires priseurs judiciaires et la Chambre nationale des huissiers de justice étaient en grève pour manifester contre votre projet de loi pour la croissance et l'activité. Les études et les cabinets étaient fermées. Cette mobilisation sans précédent symbolise la colère froide qui se généralise dans notre pays. La tension monte chaque jour un peu plus. Monsieur le Ministre, dans votre projet de loi fourre-tout, je reprends là l'expression du Premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, vous avez l'ambition de redresser l'économie française. Je partage cet objectif et je l'encourage même. Selon vous, l'un des moyens pour y parvenir est de réformer les professions réglementées, notamment les professions juridiques. Ces dernières sont les garantes de la sécurité juridique des Français. La plus grande vigilance s'impose donc. Ce que l'on vous reproche, Monsieur le Ministre, c'est votre précipitation et une concertation à minima des organisations professionnelles concernées. L'étude d'impact de l'avant-projet de la loi pour les professions juridiques est une suite d'approximations et d'interprétations de chiffres et de faits. Le Conseil d'État a émis le 8 décembre dernier des réserves sur une mesure phare de votre projet de loi, la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires priseurs. Il estime qu'il y a une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. D'autre part, les professionnels s'étonnent, à juste titre, que le Premier ministre ait confié au ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique la tâche de réformer les professions juridiques réglementées et non au ministère de la Justice. Je vous demande donc aujourd'hui d'écouter les professionnels du droit en France. Pour cela, monsieur le ministre, donnez-vous du temps pour un dialogue constructif. C'est la seule méthode qui permettra d'engager une modernisation attendue de l'exercice de ces professions réglementées. Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas retirer de votre projet de loi tous les articles concernant les professions juridiques et de les intégrer modifiés dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle qui sera présenté au printemps 2015 par la chancellerie ? Ne pensez-vous pas que ce temps nécessaire au dialogue et à la concertation, tant demandé par ces professions, évitera ainsi de cristalliser les oppositions et de renforcer les blocages ? La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, d'abord, je respecte et j'entends ces professionnels du droit qui ont manifesté hier. Je les ai vus, reçus, je les ai vus avec la garde des Sceaux et j'étais hier soir, avec certains d'entre vous, dans un débat avec les huissiers. Donc quand on débat et qu'on veut échanger sur des idées, je suis toujours preneur et à disposition. Et je m'étonne au demeurant qu'on puisse manifester contre un projet de loi le jour où il est déposé, là aussi, vraisemblablement, sans en avoir véritablement pris connaissance. Mais qu'importe, qu'importe, c'est la vie politique dans laquelle nous vivons, au final. Alors, monsieur le sénateur, moi, je voulais vous poser une question. En est-il des réformes comme des économies ? C'est-à-dire que vous en voulez toujours davantage, mais vous êtes toujours contre celles qu'on fait. Et donc, il en serait des réformes. Mais les bonnes sont sans doute celles que vous n'avez pas faites pendant 10 ans, monsieur le sénateur. Mais les réformes, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, faites les réformes ailleurs, mais pas chez moi. Et c'est la spécialité. Mais s'il ne faudrait pas les faire. Et donc, les réformes, ça ne serait pas chez les professions réglementées, ça devrait être chez les salariés. Ça ne devrait pas être ici, ça devrait être chez les autres. Ça n'a pas de sens. Et donc, l'esprit, l'esprit de ce projet de loi, c'est quoi ? C'est de débloquer la société française partout où elle peut l'être. C'est de moderniser les conditions de notre fonctionnement partout où ils peuvent l'être. Et en l'espèce, je ne peux pas vous laisser dire que c'est un projet qui est uniquement porté par Bercy. En aucun cas, le Premier ministre l'a redit ici. Il l'a dit hier. Ce projet est porté également par la garde des Sceaux, défendu par la garde des Sceaux, et préparé avec elle. Et préparé avec elle. Et si vous regardez le texte qui a été déposé hier, elle est le garant de ce dispositif. Alors maintenant, revenons précisément sur ce dont il s'agit. Parce que finalement, ce que vous défendez in concreto, c'est l'existence intangible d'intérêts acquis. Eh bien, moi, je vais vous dire, parlons concrètement sur l'emploi. La liberté d'installation que nous proposons, régulée, qui ne déstabilise ni les territoires, ni les professionnels en place, elle permettra de créer plusieurs... Elle permettra de créer, et c'est garanti dans le texte, plusieurs offices notariaux. Elle permettra de créer de l'activité, de l'égalité, d'accès à l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie, M. le Sénateur, dans le système où nous vivons, il n'y a rien qui justifie que dans notre République, l'emploi et l'entreprenariat soient réservés à quelques-uns. Donc oui, j'y crois. Je crois qu'on peut préserver l'égalité, la sécurité juridique, parce qu'elle est préservée par ce texte de loi. Je crois qu'on peut préserver véritablement les fondements de notre République, qui est préservé dans ce texte de loi, et en même temps créer de l'activité, réformer, parce que la réforme, elle doit être partagée par tous. Parce que l'effort ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est comme ça que ce sera efficace.